Moi je sais que la femme algérienne a participé à la guerre de libération mais pendant l'indépendance on lui a dit maintenant tu t'occupes de chez toi, des enfants, de la maison. Ce chapitre 3 qui s'appelle décolonisation va évoquer le moment où les artistes sont maintenant issus de pays indépendants comme c'est le cas pour le Liban, pour la Tunisie, pour le Maroc et donc bien sûr aussi l'Irak. Et donc c'est des choix que font certains artistes de peut-être venir se former à Paris mais repartir dans leur pays pour participer à la vie artistique de leur pays. C'est-à-dire participer soit par l'enseignement, soit par la création de musées, d'écoles, de mouvements, de revues. Et c'est aussi bien sûr le chapitre où on évoque l'indépendance de l'Algérie qui est un moment important, très long puisqu'il y a une guerre qui dure presque huit ans et qui est une guerre très violente qui prend aussi à certains moments acte dans Paris même avec des attentats et donc dont les artistes pour la plupart vont exprimer une solidarité avec ce qui se passe comme violence, comme torture et sévice à l'égard des Algériens. L'école de Casablanca qui rassemble un certain nombre d'artistes importants qui décident d'une forme d'évolution du concept et du projet pédagogique et qui vont donc ouvrir l'école à des pratiques qui n'étaient pas classiquement enseignées en se référant bien sûr à un patrimoine à la fois artisanal mais aussi de tatouages, de signes, de formes qui viennent des pratiques amazires, berbères qui traversent toute cette zone géographique. Et ils vont à la fois l'enseigner, le théoriser, tout en intégrant bien sûr les pratiques d'avant-garde qu'ils avaient pu recevoir dans les enseignements que ce soit aux Etats-Unis, pour Méliès, mais aussi d'autres artistes comme Farid Belkaya qui prend la direction de l'école. Paris, tout était totalement différent de ce que j'ai vécu jusque-là. Donc c'était un autre monde pour moi Paris, et Paris pour moi c'est la vie parisienne, les musées, l'art, les artistes, etc. Je vois d'où je viens et c'est là où j'ai opté pour faire un travail de recherche sur les signes et symboles dans l'art traditionnel en Algérie, même dans le Maghreb.